Le Paris-Roubaix a pour la première fois été remporté par un Suédois, Magnus Backsted, a devancé au sprint sur le vélodrome de Roubaix. Ses trois compagnons d'échappée, une course qui s'est déroulée essentiellement sur terrain sec, Julien Beaumont et Laurent Cirent. Sur les pavés, le soleil. Mais méfiance, car même sec, le Paris-Roubaix reste dangereux. Et cette 102e édition n'a pas dérogé à la règle. Des chutes, des crevaisons et un absent de marque, Cofidis. L'équipe s'est retirée car elle est en ce moment éclaboussée par une affaire de dopage. L'équipe française de moi à départ, en plus une équipe nordiste, ils étaient sur leur terre. On savait qu'il y avait des coureurs qui étaient très motivés pour Paris-Roubaix, ne pas les voir au départ. On se met à leur place, c'est désolant. Chez les spectateurs, la déception a vite laissé place à la fête. Certains sont plus organisés que les autres. Exemple avec ces Belges, but de l'opération, voir passer la course plusieurs fois. Nous avons déjà vu les coureurs sur la zone numéro 4. Maintenant, nous allons voir les coureurs sur la zone numéro 16. A peine les coureurs passés, c'est la course pour aller le plus vite possible au prochain secteur. Une course dans la course que ne verront pas les 177 engagés. Et pour cause, ils ont déjà fort à faire pour contrer les différentes échappées. Grand favori, Johan Mouzeou. Le Belge, pour sa dernière participation, voulait finir en beauté. Cette crevaison l'empêche de décrocher son quatrième titre. A l'entrée du Vélodrome, après 260 kilomètres, dont 52 pavés, 4 hommes se détachent. La décision finale se fera au sprint. Et pour la première fois dans l'histoire de la course, un Suédois remporte le Paris-Roubaix. Magnus Backstead. C'est un rêve de toute ma vie de gagner le Paris-Roubaix. Je ne comprends même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Le premier français, Frédéric Guédon, est 18e. Un Paris-Roubaix particulièrement difficile. 84 coureurs n'ont pas réussi à atteindre l'arrivée. Le premier français, Frédéric Guédon, est 18e.